Bonjour à tous, c'est Argonat2008, je suis accompagné de Santanas2B. Salut tout le monde ! Aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle websérie que vous avez vue sur le trailer, Terraria. Alors moi je suis le chanteur d'Evy Metal que vous voyez en train de bouger. Et moi je suis le tueur de lapin ! Ça commence bien ! Alors nouveauté, nouveauté sur la chaîne, en ose la double piste, le double enregistrement. Donc on va voir ce que ça va donner en se préparant pour Minecraft qui viendra plus tard, un peu plus tard. Alors on est sur un serveur monté chez Santa, on va essayer de vous montrer Terraria, ce jeu en 2D. Et bah oui il coupe du bois en attendant. J'ai juste une petite présentation de base, donc c'est sorti le 16 mai 2011, donc ça a déjà plus de 2 ans. C'est développé par Rologique, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait d'autre dans leur vie, mais je pense qu'avec ça ils sont déjà assez riches. Et que dire de plus ? Et bah le mec à côté de moi c'est Jacob, bonjour Jacob. Jacob ? Où c'est, où c'est Jacob ? Jacob ? J'ai déjà trouvé le titre, j'ai déjà trouvé le titre. Jacob ! Tiens Jacob ! Jacob ! J'ai déjà trouvé le titre pour le premier épisode, la rencontre de Jacob. Alors, la carte vient d'être créée, et par chance magnifique que nous sommes, nous venons de mettre un coffre. Oh putain, avec un parachute en plus, umbrella. Alors là, je vous jure les gens, c'est vraiment une carte qui vient d'être créée, vraiment. Regardez, d'ailleurs, on n'a rien découvert de la map, pas ce petit carré tout pourri. D'ailleurs, on pourrait faire notre maison là-dedans, parce que justement le but de cette vidéo, c'est de vous montrer tout le jeu depuis le début. Donc lui, il connaît le jeu beaucoup plus que moi, il me l'a montré un petit peu. Merci d'ailleurs de l'avoir offert. Pas de soucis, pas de soucis. Ah oui, juste un petit détail, comme il disait, désolé de te couper, mais c'est vraiment important. Vas-y, vas-y. Comme tu te disais, comme vous disait Fabio, c'est la première fois qu'on fait un double écran. Et d'ailleurs, message, message, vous avez intérêt d'aimer, liker, commenter, sinon vous viendrez Fabio. Ah, comme d'habitude, j'étais sur ta masse de dé. Je suis responsable du monde, je ne connais pas cette personne. Non, en fait, non, franchement, c'était mieux dans ma tête. On ne sait pas ce qu'il y a dans ta tête. Pour venir un peu de sérieux, on va vous faire des vidéos de ce jeu. On va vraiment partir à l'aventure. On va peut-être vous faire soit tout ce qu'on fait. Donc dès qu'on creuse, on creuse. Pourquoi la double vue ? Parce que pendant qu'il y en a un qui fait le petit chinois. Donc désolé s'il y a des chinois qui nous regardent. D'ailleurs, Santa, je ne sais pas du tout où tu es passée. Je suis en train de miner. On devrait peut-être en mettre en équipe bleue. Comme ça, je te le verrai. Effectivement, oui. Donc voilà, on peut se mettre en plusieurs équipes. C'est un jeu où on peut construire, comme à la Minecraft, un petit coin où on peut se défendre et tout. On peut partir vers l'eau. Juste pour préciser, parce que souvent, des gens disent que c'est un Minecraft en 2D. Mais non, déjà, je ne suis pas d'accord. Parce que ce jeu a tellement plus de possibilités. Tellement plus de... C'est beaucoup plus axé sur l'aventure que la construction, comparé à Minecraft. Ce n'est pas de la simple construction. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est un Minecraft... Like. Non, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un Minecraft en 2D. Et puis, même si j'ai vu beaucoup de commentaires vidéo avec justement des gens qui disaient ça. Et d'autres qui disaient... Qui disaient genre... C'est un Minecraft. Dans le genre... Voilà. Si vous dites que c'est un Minecraft en 2D, je vous tue. Vous n'avez pas le droit de me dire que c'est un Minecraft en 2D. Parce que je vous tuerais vraiment. Vraiment. La grosse chose qui change beaucoup par rapport à Minecraft, c'est que les objets apparemment ne s'utilisent... Ne s'usent pas. Alors, c'est un peu dommage, moi, je trouve, mais... Non, attends, attends, attends. Ce n'est pas dommage. Parce que pour Minecraft, pour faire une pioche, il faut 3 de minerai. Dans Terraria, pour faire une pioche, il t'en faut 20. Déjà, il t'en donne une. Oui, mais une pioche en bois... Voilà, quoi. Non, non, cuivre. C'est pareil, bois, cuivre. Autre avantage. Enfin, moi, je trouve que c'est un autre avantage de Terraria. C'est que dès que vous mourrez... Alors, ça, bon, perso, je suis un peu contre. Mais dès que vous mourrez, vous ne perdez pas votre inventaire. Vous revenez au point de spawn ? Ça dépend. Ça dépend. Parce que là, nous sommes en difficulté facile, oui. Parce que, disons, pour les vidéos, on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête. À perdre les objets, etc. Enfin, même personnellement, même dans ma partie à moi, je suis en facile. Parce que... Vous allez dire, peut-être que je suis une merde. Mais voilà, enfin, je ne sais pas. Perdre ses objets, etc. C'est chiant. Même dans Minecraft, je ne supporte pas ça. Surtout, vu la taille de la map, etc. Surtout, au début, c'est vraiment la misère. Alors, ce qu'on a fait, on s'est mis en facile. Du coup, on perd de l'argent au lieu de perdre... Ah, je n'arrive pas à sauter, merde. Du coup, moi, je suis juste en train de faire une petite base. Je fais une petite base là où on est apparu. Mais d'ailleurs, même si on ne dirait pas, mais c'est vraiment même chiant de perdre de l'argent. Parce que l'argent, dans Terraria, il est utile à quelque chose. Et là, c'est assez emmerdant quand on le perd. Du coup, ça met quand même quelque chose. Ça fait quand même... Au début, on ne va rien perdre. Mais après, quand vous avez 30 PO, vous allez perdre 15 PO, peut-être. Alors, les PO, c'est les pièces d'or. D'ailleurs, les pièces d'or, elles servent à quoi ? Ah oui, c'est les paysans. Hein ? Non. C'est les PLJ, c'est pas les paysans. Je suis resté sur les paysans de Minecraft. Donc là, moi, je suis juste en train de casser un petit peu. Je fais un peu une petite base. On va se faire une petite maison. Parce que comme dans tous les jeux qui se respectent, il y a la nuit. Un slime avec un masque de lapin. Ça existe. C'est mignon. Crève le slime. Crève. C'est moi qui vais crever. C'est moi qui vais crever. Ah ! Ah oui, pour information... Il a créé un nouveau perso depuis... Pour information, oui, j'ai pas tous mes objets de cité, genre mes ailes, etc. C'est pas merdant, d'ailleurs. Bon, si jamais, si t'as besoin de bouche ou quelque chose, je suis en train de faire un peu le nécessaire. En fait, il n'y a que moi qui bosse. Je suis le chinois de... Non, tu bosses pas. Je suis en train de miner. Moi aussi, je suis en train de miner. Je suis en train de faire la base. C'est moi qui fais la maison. C'est moi qui m'occupe du ménage. Pendant que toi, tu fais mumuse. Non, je fais pas mumuse. C'est miné. J'ai fait le boulot des petits chinois qu'on devrait payer plus haut. Parce que justement, dans ce jeu, on peut facilement inviter des potes à venir... D'où tu poses le coffre ? D'où ? D'où ? Je l'ai mis là pour mettre quelque part. On me fait pas une scène, hein ? C'est ce que j'allais dire. Voleur de répliques ! Ça, ça faisait longtemps... Imaginez qu'on vous mettait à 15 en train de creuser un truc. Ça va très 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 vite. Moi, je pense qu'on devrait juste ajuster cet endroit pour que ça soit plus ou moins potable. Mais franchement, ça faisait longtemps qu'on avait pas fait de mieux ensemble et ça fait vraiment plaisir. Alors, tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller miner du bois pendant que tu creuses comme un petit chinois. Désolé pour les chinois, encore une fois. Mais je sais pas, c'est une expression qui revient souvent. T'aurais juste des torches parce qu'il va bientôt faire nuit et puis j'en ai pas. J'en ai, mais je t'en donnerai pas. Par contre, c'est normal qu'il y ait une corde là ? Non, parce que je suis trop loin. Oui, c'est moi qui ai posé les cordes. Mais là, je vais miner du bois pour faire la maison. Comme ça, on attirera vite les PNJ histoire de attirer parce que c'est utile. Justement, explique un peu l'histoire des PNJ pour que j'en complie. Alors, les PNJ, les PNJ... Donc, les PNJ. Dans ce jeu, il y a des PNJ qui ne sont pas ceux de Minecraft, par exemple. Encore une fois, vous voyez. Dans ce jeu, les PNJ, ils sont très utiles. Désolé, il y a un slime dangereux qui m'attaquent, là. Voilà, merci. Ils permettent, en fait, il faut leur faire une maison. Une fois que vous leur avez fait la maison, ils viennent s'incruster dans votre baraque. Et ils vous permettent d'acheter des objets, etc. Certains de vous soigner, plein de choses, de modifier des objets. Il y a plein de bonus que donnent ces derniers et qui sont très pratiques. Même indispensables. D'ailleurs, moi, sur ma partie, je crois qu'ils venaient tout seul. Donc, je n'avais pas fait les prix-requis pour qu'ils aiment. Alors, j'ai passé 40 heures sans PNJ. 40 heures de jeu. Oh, chérie. Oui, j'ai beaucoup joué. Je suis actuellement... Alors que moi, je n'ai même pas 10 heures de jeu. Moi, je n'ai même pas 10 heures dans le jeu. J'ai juste appris les bases, bases, bases. Par contre, je suis un peu en manque de torches. Mais fais-le ! Pourquoi tu ne les fabriques pas ? Bah, c'est toi qui as le bois. Je n'ai pas envie de gaspiller mon bois. Oh, le foca. Bon, moi, alors, j'ai 150 litres de bois. Je vais faire une pièce où ça servira d'atelier. Alors, peut-être expliquer comment fonctionne l'artisanat ou je fais moi ? Vas-y, explique, parce que... Alors, je fais une basounette. Alors, comment faire un atelier ? Alors, pour ceux qui connaissent Minecraft, il y a un atelier qui permet de créer des objets. Là, c'est plus ou moins la même chose. Donc, vous voyez, en haut à gauche, on a la barre active de tous les objets qu'on peut avoir en raccourci. Donc, vous aurez compris que pour comprendre, il faut regarder la vue de Fabio puisque je suis en train de m'y... Ça, ils l'ont compris. Mais je pense que si ils regardent en haut à gauche chez toi, ils le voient aussi. Mais quand vous allez dans votre inventaire, parce qu'on a un inventaire, donc là où j'ai choisi... Je l'ouvre aussi comme ça, ils comprennent... Voilà. Où j'ai choisi l'équipe bleue, où on a notre map, notre vie, notre mana, etc. On a à gauche les différents objets qu'on peut créer avec notre inventaire. Donc, avec notre inventaire, au début, on peut créer un établi qui nous coûte 10 de bois. Donc, on prend un établi, on balance dans notre inventaire et voilà, on a créé un établi. Un établi que, une fois posé... Alors, je vais juste... Moi, je suis juste en train de faire le suicidaire. Alors, je suis désolé, vous ne voyez pas grand-chose. J'ai juste... Attendez. J'ai juste... Allez, creuser vite fait de ce côté pour aller piquer une torche à son tas qu'il a planté. Voleur de torche ! Je suis désolé, je suis moi-même dans le noir, donc je vois absolument... C'est moi, je vais me suicider, tiens. Oui, suicide-toi. Suicide-toi et ramène-toi et mets-moi une torche par terre. Je me suis fait détruire. Il s'est fait détruire. Vous vous êtes fait exterminer. Voilà. Voilà, j'ai perdu 8 pistes d'argent. Je suis pauvre. Attention, l'argent ne nous sert à rien. Alors, ramène-toi, comme ça, tu peux nous poser. Comme ça, il nous sert à rien. Je te l'ai déjà dit à quoi il s'est arrivé. Voilà. Viens par là. Alors, vous voyez, je reprends l'établi de base et je le pose ici. Et une fois que je suis autour... Donc, si jamais Santa, tu me dis si je raconte des conneries. Si je suis autour de cet objet, quand je vais dans l'inventaire, je peux créer plein d'autres éléments avec ce que j'ai dans mon inventaire. Attends deux secondes, parce que j'ai quelqu'un qui vient de venir dans ma chambre. Tu peux continuer à parler. Moi, vite fait, deux secondes, je vais couper mon micro. C'est slender. Alors, comme je disais, on peut créer d'autres objets et vous voyez, avec l'établi à côté, on peut commencer à créer des portes, on peut commencer à créer des chaises, des tables, etc. Des équipements pour se protéger et autres. Des armes, etc. Donc là, on a un zombie qui nous rentre dedans. C'est un zombie. Oui, c'est un zombie. Donc, on va l'attaquer. Les ennemis sont assez durs au début, je trouve, personnellement. Surtout quand on joue tout seul. Ce jeu, honnêtement, quand on joue à deux, vous voyez, pendant que moi, je suis en train de défendre, Santa, par exemple, il commence à créer gentiment la map. D'ailleurs, j'ai juste... Alors, lui, il est en train de construire, mais moi, j'ai juste cassé un peu. Pourquoi j'ai cassé un peu ? Parce que je vais mettre une porte. Je vais faire notre première porte. Alors, il faut 3 de hauteur, si je m'abuse. On va dans l'inventaire. On choisit sa porte. Alors, la porte, elle est là. Voilà. Ah, j'ai poussé trop bas. On choisit la porte. Il nous faut donc 4 de bois ou 6 de bois. Je n'arrive pas bien à voir. 6 de bois. Et on vient prendre notre porte ici. Et voilà le travail. Donc là, plus aucun ennemi ne pourra rentrer par ici. On devra juste faire un clic droit. Donc, tout se joue à la souris. Un clic droit, clic gauche. On a les raccourcis en haut. Évidemment. C'est vraiment de la base du jeu de ce style. Mais c'est vrai qu'il y a plus de possibilités de construction et d'aventure étant donné qu'on est en 2D. Je trouve que ça apporte un plus. Alors, le jeu est très profond. Vous avez vu dans le trailer la profondeur qu'on peut aller. Alors, imaginez la même chose vers le haut. Et là, on a un genre de... Je ne sais pas ce que c'est. Santa, il est un peu tout seul parce que là, il est un peu occupé avec le micro. Santa est mort. Santa est déjà mort deux fois. Je tiens à préciser qu'il est déjà mort deux fois. et moi, je risque d'y passer bientôt. Alors, là, j'ai réussi à l'éviter. Alors, je vais un petit peu aider Santa. Voilà. Donc, on a réussi à tuer ce machin. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai juste... Santa, est-ce que tu arrives à mettre le coffre par terre à côté de l'établi quand même qu'on ait nos trucs pas loin ? Je ne peux pas parler. Non, mais j'avais bien compris que tu ne pouvais pas parler. Les gens ont compris que tu ne pouvais pas parler. Mais balance le coffre. Il met le en bas. Balance le coffre. Le coffre ! Balance-moi ce coffre. Non, mais... Il m'a droppé une torche. Je veux le coffre. Merci. Donc, avec le... Carrément deux. OK. Donc, avec le coffre, je peux donc poser... Hop là. On va faire ça bien. On peut poser ici pour faire justement une... Alors, lui, il est en train de me mettre un sol. Sympa. Il est en train de me casser toute ma déco. Alors, je casse l'établi. Je casse le coffre. Voilà. Vas-y, mets ton bois. Vas-y, fais ta maison. Donc, on remet l'établi et les coffres en haut. Pourquoi avoir les coffres à côté de l'établi ? Parce que ça permet justement quand vous avez un aventurier qui part... Par contre, l'établi. Santa, je crois que terre, partez avec l'établi. Santa, l'établi. Salma, l'établi. Justement, si vous avez un personnage qui a été miné pendant un moment et qui revient, il peut sans autre être tout déposé... Il peut sans autre tout déposé dans le coffre et ainsi être à côté de l'établi pour voir les différentes possibilités. Donc, vous voyez, on peut créer des torches, des flèches, etc. C'est beaucoup plus simple d'avoir toujours les deux à côté. Donc, il n'y a pas que l'établi. Comme dans ce genre de jeu, il y a des fours, etc. On peut créer plein d'autres objets, des objets vraiment très, très spéciaux. Comme on peut, par la suite, avoir des objets rares, comme il a eu Santa, à un moment, un parachute. D'ailleurs, n'oublie pas de vider un petit peu dans le coffre tes trucs, ça serait pas mal. Alors, potion de peau de fer, ça fait quoi ? Augmente la défense, on s'en fout. On a une grenade, donc ça à éviter parce que vous pétez aussi le décor avec. Champignons, on redonne de la vie, du bloc d'argile. Tinor. Le tinor, ça, c'est un matériau que Santa vous expliquera un tout petit peu plus après parce qu'il le connaît quand même un peu plus que moi. Moi, je vais juste... Qu'est-ce qu'on va faire ? Laissez-moi réfléchir. On va creuser des trucs, on va creuser des trucs, mais j'aimerais bien faire une porte ici parce que sinon, ça va pas le faire. Moi, je vais faire un genre de passage là. Alors, j'ai recassé ce que Santa, il a fait. Là, il doit être en train de gueuler, mais comme il a pas le micro qui marche... Alors, pourquoi je fais ça comme ça ? Eh bien, écoutez, parce que j'ai la flemme de faire une passerelle maintenant et je vais aller récupérer la tombe à Santa et la thune qu'il avait et je vais aller miner... Continuer à miner. Je vais juste poser une torche là. Continuer à miner pour ramasser un peu de pierre parce que justement, ça va nous servir pour après. Santa, si tu veux, tu peux faire une genre de passerelle à cet endroit. Parce qu'on mettra une porte pour fermer le truc après plus loin. Alors, désolé, je sais pas combien de temps on va le perdre là, le petit Santa. Tu penseras venir dans combien de temps ? Tu peux répondre par le chat ou pas ? Est-ce qu'il peut répondre par le chat ? On va... Une minute. Eh bien, voilà. On attend encore une minute comme ça, moi, j'ai le temps de vider tout ça. Donc, on fait des petites galeries. Moi, je pense que Santa, ça serait plus évident de faire quand même la maison au-dessus pour les gars quand même. Qu'on puisse avoir de la place pour nous déjà. Moi, je vais juste encore casser là du minerai parce qu'il me faut du minerai. Eh bien, voilà. Désolé pour l'absence. C'est bon, je me sentais un peu seul. Tu m'as quitté pour quelqu'un d'autre. C'est un peu trop. Alors, moi, j'ai... C'était un peu chiant. Je ne sais pas si j'avais pas le cas sur les oreilles. Ah, t'as pas du tout entendu ? Non, pas trop. Eh bien, tu verras dans la vidéo. Non, ne mets pas de porte. Ne mets pas de porte là. Non, c'était de mettre une passe... Ah, tu veux mettre tout ça à plat ? Dis-moi si tu veux m'apprendre à moi à jouer. Non, c'est juste qu'on aurait pu mettre une passerelle et puis mettre des portes à ces deux endroits là-bas. En fait, mais bon. Je ne suis pas du tout. Ouais, je ne sais pas. Mais là, déjà... Ah ! C'est bordel. J'arrive pas à casser. Mais peut-être que tu peux remplacer, déjà. Hein ? Peut-être que tu peux directement remplacer ? Ouais, là, c'est ce que... En fait, je ne suis pas remplacé parce que, tout simplement, c'est pas du mur. C'est juste de la mer. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un mur de bois. De bois. pour appliquer un peu la base de mes empérariaques. C'est normal que je puisse pas ouvrir la porte ? Ah, oui, c'est bon. Donc là, j'ai fait tout droit pour faire un... Euh, Santa ? Santa ? Santa ? C'est quoi, ce machin ? Euh... Ah ben non, finalement. Je vais faire un mur de bois. Ah, ça y est. Voilà, donc ce qu'il est en train de faire, c'est avec un marteau. C'est un des objets qu'on peut avoir dans le rétablis. C'est un des objets qu'on peut avoir dans le rétablis. T'aider à quoi ? À casser le mur. À casser le mur. À casser le mur. Pour... Oups, là, je viens de balancer un truc. Je sais pas ce que j'ai balancé. En fait, derrière, c'est un mur. Alors, en fait, c'est considéré comme un mur. Donc, en gros, dans ce jeu, il y a trois murs. Il y a le mur de droite, le mur de gauche et le mur du fond. En gros, c'est comme si c'était une maison à moitié ouverte. C'est quoi, de ce qu'on peut dire ? Donc là, concrètement, on a... Comme dans les Sips, vous voyez les Sips où vous avez ouverture sur un mur et vous voyez les autres murs. Ah, les angles de caméra, ouais, pas mal. Joli exemple. Joli exemple. Donc là, la grotte ne va pas nous tomber sur la gueule. C'est juste qu'on verra le fond du jeu. Et avec ça, on va mettre, ce que vous avez vu, ce fond en bois qui permettra justement de créer une ambiance maison et donc, du coup, d'amener Jacob dans sa première demeure. Alors, je sais pas si on arrivera dans cette vidéo à faire rentrer Jacob à la maison. C'est juste que ça se casse pas très vite. C'est vrai. même si on est à deux, je comprends pas pourquoi. Je peux bien mettre un accéléré sur la gestion. Non, 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 gardons un rythme entier. C'est juste que... T'as l'air d'avoir quelques soucis, toi. Mais tu t'es bêté pas, viens là. Viens là. T'es bêté mon oeil, je sais pas trop quoi, là. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce que... Bah, c'est toi qui as mis un plancher. Ah, je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Je sais pas gérer une maison. Je sais pas gérer une maison. Attends, attends, attends. J'ai commencé à faire la maison, toi, t'as commencé à faire le plancher après. Du coup, j'ai dû tout remettre en haut. Ah ! Alors là, on a un piaf en forme de Pokémon qui vient nous casser les noix. Alors moi, je vais bientôt mourir. C'est un oeil. Moi, je vais bientôt mourir. Ah ! Je croyais que c'était du sol. Je croyais que c'était du sol. Alors moi, je m'enfuie comme un lâche pour... Pour venir chercher de la bouffe. Viens là. Voilà. Moi, je bouffe un peu. Attends, je lui balance des shurikens. J'ai des shurikens. Attends, il est où ? Ah ! Merci. C'est sur toi que je suis en train de les tirer. Attends. Je lui balance des shurikens. Voilà. Bon, ben, si tu refermes la maison, je ne peux pas lui balancer des trucs. Oups. Ah ! S'entendance d'épée, s'est fait assassiné. Non, mais tu vois, je suis habitué à avoir des épées larges, des grandes épées. Je t'avais dit que c'était plus dur, le jeu, si compta rien. Je suis parti de l'hier, tu sais. Je connais les îles. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on fasse un truc pour grimper, parce que justement, on ne peut pas grimper. On a de la corde. Est-ce que j'ai de la corde ? Est-ce que j'ai de la corde ? Non, je n'ai pas de corde. Merde. Il me saoule, toi. Vas-y, viens là. Jacob, aide-moi au lieu de rien foutre. Oh ! Attends, je te balance des shurikens. Amène-le vers le trou, je balance des shurikens. Je ne peux pas les lancer, les shurikens, parce qu'il y a... Je suis nul en couteau à lancer. tu veux pas le dire. Oh ! Yé, Yé, Yé ! Merde. J'arrive pas. Je n'arrive pas. On t'y met un seul. c'est un énorme warrior bon bah je pense que là t'arrives le combat du démo le combat du démo le combat du démo parce que c'est n'importe quoi comment ça a été mis ah oui tu sais pas si on l'a précisé t'as du plancher juste un petit détail je sais pas si on l'a précisé je sais pas si on l'a précisé je suis perturbé c'est pas pour ça que t'es perturbé donc en fait c'était perturbé je sais plus ce que je voulais dire les gens ça arrive merde il est fatigué on a décidé de tourner cette vidéo ah oui voilà ça y est oh du poisson non en fait on a tourné cette vidéo vers la période d'aloumé on est le 28 octobre donc du coup le jeu est passé en mode période d'aloumé donc il y a des modes déguisés des déguisements il y a plein de possibilités il y a des sites de monde des événements spéciaux qui font le jeu de champ je crois qu'au fur et à mesure qu'on va avancer vous allez remarquer plutôt dans ce... 2... ok j'ai coupé 6... alors... il y a les lapins ils sont possédés comment ça ? les slims ils sont déguisés en lapins ? ah j'avais pas compris ça moi c'est des signes déguisés à la part oh les trous du cul donc du coup euh... mais c'est parce que ça... mais moi je l'ai laissé me gambader autour de moi mais en fait il m'attaquait ces bâtards vous voyez pour les personnes n'étant pas très douées ça marche je t'emmerde hein Fabio ? non mais il m'a surpris il s'est surpris le mec sait pas faire la différence t'en slim un lapin avec un masque de slim non mais il avait l'air mignon alors j'ai tombé dans le piège par contre on a oublié de préciser le jeu a certaine logique la lave et l'eau je dirais il y a de l'attraction et tout ils ont vraiment poussé le truc j'aimerais bien vous faire un exemple mais j'ai des slims qui n'arrêtent pas de pousser à chaque fois alors attendez j'ai essayé de le puter celui-là pourquoi je voudrais vous parler de ça ? c'est pas comme dans minecraft c'est pas comme dans minecraft mais il y a quand même logique le sable, la lave et l'eau tombent selon la verticalité alors j'aimerais juste vous montrer un exemple avec ça l'eau coule, la lave coule si je casse ces blocs là vous voyez l'eau elle va tomber et elle va remplir à chaque fois le réception de l'autre côté je ne sais pas si c'est clair c'est pas de l'eau infinie voilà c'est pas de l'eau infinie il n'y a pas de l'eau infinie dans ce jeu je vais juste casser vous voyez l'eau qui se déplace et elle va remplir l'autre partie là-bas en fait je remarque qu'au final il n'y a que moi qui travaille non 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 je suis en train genre il n'y a que moi qui travaille parce que moi j'ai rien fait avant aïe je suis tombé je ramasse des poissons dorés pour que dalle c'est ça ? exactement les poissons dorés c'est l'objet le plus inutile du jeu je ramasse des citrouilles pour que dalle peut-être ? tout aussi inutile d'ailleurs pourquoi je n'arrive pas à la ramasser celle-là ? ah ! je me fais attaquer vous avez vu mon cri des guerriers je suis entouré de lapins slim ah putain je suis vraiment... je suis quelqu'un mais... je crois que mon personnage n'a pas beaucoup d'équilibre je vais pas mourir 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 j'ai 12 points de vie elle meurt 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 non non c'est bon c'est bon je gère attends eh Fabio je vais te montrer un truc dans quelques secondes je montre aussi aux autres si ça sert et les poissons dorés tu peux... ça te remet 20 points de vie non ça sert à rien par contre après ça fait poisson doré tu peux pas l'étudier ça ne sert à rien mais tu dis ça toi ça ne sert à rien mais tu connais rien il faut que je mine de la pierre j'ai pas de pierre du coup je peux pas faire du tout ah tu veux de la pierre ? attends j'en ai je vais aller déposer dans les coffres un peu tout ce que j'ai ramassé enfin quelque chose de sensé que tu dis voilà je sais pas si t'as montré l'exemple de l'eau ou pas ? oui c'est bon j'ai montré l'exemple ah bah je vais le montrer à nouveau sur ma vidéo parce que j'en peux pas trouver mais inconscient voilà j'envoyais l'eau qui se coupe il est là alors voilà j'ai mis tous les minerais ici Santa je pense que pour une première vidéo on va arrêter là écoute rogerie je lui pose juste le coup ah c'était un slim caché c'était un slim ninja il était caché dans les fourrés bande de patins il était caché là dans l'ombre il était caché là dans l'ombre c'est pas tout patin c'est bizarre il te dit euh alors attendez-vous j'ai juste euh bah c'était un peu pitoyable quand même comme premier épisode avec euh avec euh alors attendez comment on fait le four avec nous ? merde comment on fait le four déjà ? je trouve pas dans la liste euh oui mais faut prendre la pierre dans l'encre non mais j'en ai aussi de la pierre dans l'encre euh t'as pas du gel du gel du gel du gel à la maison tu dis ou ? ah t'es con ça ouais merde comment on fait un four ah voilà le four fallait du gel et genre tu bug ah non fallait non mais c'est incroyable le nombre de fois que t'es mort oui bon ça va hein d'accord euh je suis habitué à voler avec une épée monstre cheaté qui défonce tout tout sur son passage avec euh je vois ça des lasers qui partent partout des ailes un truc pour pas dégâts de chute etc etc je vous montrerai dans une vidéo je pense euh moi je vais aller planter des gul mon personnage je vous montrerai mon personnage dans une vidéo et puis euh du coup euh forcément je suis un peu perturbé juste euh moi je vais aller planter des gul euh j'ai pas c'est quoi ce ? c'est quoi ce ? ah oui alors les glans si jamais ça donne des arbres ou des cons ça dépend des en attendant je plante des glans oui tu disais ? oh ouais c'est bon ça c'est normal pas la peine j'ai planté des glans j'ai planté des glans j'ai planté des glans vas-y viens attends vas-y euh appuie je vais te montrer un truc appuie sur euh je vais vous montrer un truc à tout le monde c'est une option très utile d'ailleurs qui permet de de faire pas mal de choses appuie sur les deux épées euh verticales les quoi ? les deux épées verticales dans ton inventaire euh non elles sont soit croisées soit ouais mais c'était déjà en vertical non mais non mets-les en croisé je les remets en croisé ouais mais tu vas mettre le vvp et tu vas me frapper non mets-les en croisé vas-y bâtard non tu mourras pas non tu mourras pas oh nan c'est un viol c'est un viol c'est un viol je t'ai bloqué contre un mur quoi s'il te plait vas-y ah putain sur ce ce meurtre euh ce meurtre oh y'a un slim dans la maison oh tu vois pour que tu fais le con y'a un slim dans la maison si 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 voilà là dégage non mais tu vas pas me tuer tu auras coup de marteau le mec tu sais que le marteau ça fait pas mal je sais moi je mets une potion si tu crois je pense qu'on va faire pas mal de vidéos là-dessus ouais ouais il y en aura un paquet je pense aussi quelque chose à rajouter pour ce premier épisode ? ouais non au rein spécial je suis dans le prochain épisode ok bon bah allez ciao tout le monde à la prochaine et à l'heure de l'indemnée pensez à liker commenter etc vous venez là comme liker commenter partager etc etc de quoi ? non ils peuvent nous payer nous sous-doyer commentez 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 dites des bons commentaires vous voyez genre notre chaîne est super et si une femme ait une photo toute nue peut-être qu'on la fera venir sur le serveur peut-être elle met ta copie quand elle entend ça mon pote t'es mort ça s'appelle de l'humour je sais je sais je sais sur ce ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501